La fin Au commencement, l'homme ne connaissait pas encore la fin. Puis arriva ce qui ne devait pas arriver. À cause de la banane fatidique, nous fûmes tous condamnés à manger pour vivre. Hélas, nous nous condamnâmes tous par la suite à vivre pour manger. Oui, nous fûmes tous condamnés à vivre pour manger. Tous? Non, pas tous. Pas Fernand. Fernand, lui, ignore tout des plaisirs de la menducation. Il ne sait rien des tourments de l'indigestion. Ah, Fernand. Oui, c'est notre destin que tu tiens entre tes mains. Fernand, Fernand. Hé, là, Fernand, Fernand, c'est pas moi. Moi, c'est Marcel, Marcel Thibault. Fernand, c'est peut-être lui, d'abord, là. Oui, c'est plutôt lui, le Fernand, que le destin nous envoie. C'est lui, Fernand, notre héros véritable. Mais attention, Fernand. Le hasard veut à tout prix mettre ses grands pieds dans les plats de ton destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, cet extraordinaire conte de fin a eu un commencement. Une veille de Noël, sur une terre à patates, dans une maison confortable. C'est là que Fernand va naître. Le destin les a tous réunis. Armand, le futur père. Grand buveur de sirop d'érable. Grand diabétique. Yvette, sa douce moitié. La future mère. Grosse de Fernand. Gertrude. Sœur jumelle d'Yvette. Grosse, tout court. L'oncle Gérard. Alcoolique réputé. Et végétarien anonyme. Tante Pierrette. Depuis 30 ans, nourrit à son insu un vert solitaire. Alice, la cousine de la ville. Elle mange debout. Ce n'est pas par snobisme. C'est à cause de ses hémorroïdes. Enfin, Arthur, frère d'Yvette. Son moulin va trop vite. Et sa femme, Germaine. Son moulin ne va pas. Un couple merveilleusement équilibré. Et voilà la dinde. Il ne manque maintenant que Ferdinand. À parc kuya! Yves! 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 Sl fonds à la page march8. Alléluia, alléluia, le petit Fernand est là, entre la dinde et la bûche au chocolat, parmi les cornichons et les petits pois. Alléluia, alléluia, ils sont tous là, prenant la pause adéquate, fixant à jamais cette dernière scène d'un premier acte. Sous-titrage Société Radio-Canada ou le saucisson. Rien n'y fait, ni menace, ni promesse, ni séduction. Même la psychologie ne lui ouvre pas l'appétit. Docteur, je comprends pas. Il mange pas, cet enfant-là. Hélas, tous ces médicaments ne pouvaient rien pour le petit Fernand. Après toutes les médecines et les mille et une vitamines, la pauvre Yvette s'en remet à la Providence divine. Alors, ultime désespoir ou exclure. Avec l'extrême inconscience, Armand décide de confier le petit à la science. Yvette, ils vont peut-être l'autopsier. Oh non! « Oh non! » s'écrit Yvette, le cœur saignant. « Ils ne me l'autopsieront pas de son vivant. » Dès lors, Yvette et Armand décident de garder honteusement le secret de leur infortune, là-bas, au fond du 16e rang, là où Fernand grandira sans jamais manger. Ses premières dents, ses premières finesses, son premier gâteau d'anniversaire, sa première amourette, la petite voisine Ginette, son premier rival, le gros cousin Ronald. Déjà six ans, à l'école, petit Fernand. « Trois ananas plus deux Coca-Cola plus trois corps de gâteau au chocolat divisé par Louisette et Nicolas égale ouah! » « L'école lui apprit seulement qu'il serait à jamais différent. et c'est la mort dans l'âme qui, Yvette et Armand, s'en vont retirer de l'école l'infortuné Fernand, qui ne pourrait jamais, jamais, jamais réaliser les rêves qu'à son égard ils avaient caressé. Puis vint l'ingrate adolescence. Pendant que Ginette et Ronald s'empiffrent, le pauvre Fernand s'emmerde. « Ah! » Et quand il n'a rien à faire, il cherche assidûment le pourquoi de sa différence. « Tu sais, Fernand, il y en a beaucoup qui sont comme toi pis que tu manges pas. Puis, ils disent pas. » « Puis, quand même, il y en aurait pas. Il n'y a pas de mal à être différent des autres. » Les années passent au rythme des récoltes. La terre est toujours aussi vaillante. Mais les acheteurs de patates de nature se font du plus en plus rares. La mode est maintenant à la patate frite. « Nous aussi, une patate, vous plaît. » « Deux patates! » « Deux patates! » La petite famille accepte de bonnes races de s'adapter. Mais à peine les couteaux sont-ils aiguisés, qu'il leur faut déjà se réadapter. Après la patate en poudre, Armand voit déjà le spectre de la patate en comprimé. Et Fernand comprend que la technologie sans âme leur ferait irrémédiablement lâcher la patate. Cette intuition subtile était juste. Armand profite de son diabète pour quitter en douceur ce monde amer. Et Yvette, dévorée par le chagrin, se laisse mourir de faim. Pauvre Fernand, orphelin à l'âge de trente ans et qui ne sait que faire de cette vaillante terre la cède pour une bouchée de pain à son vorace cousin. ne lui reste plus en ce monde que deux petites valises et un gros handicap. Il transporte le tout vers la ville. Et là, dans une petite chambre, au-dessus d'un petit restaurant, Fernand allait enfin entreprendre sa petite vie publique et observer de plus près la grande gloutonnerie citadine. Dans patate. J'ai pas grand-chose aujourd'hui. Dans patate. Dans patate. Dans patate. Tiens, tiens, tiens. La patate va maintenant dévoiler à Fernand le côté chips de sa personnalité. C'est les vinaigres, grillables, lavandes, Chanel numéro 5, soupçons de lazer. Mais son enthousiasme pour la chip aux gruyères met subitement fin à sa carrière. La saucisse, vous intéresse-t-il? Oui, Fernand s'intéresse aussi à la saucisse. Il s'y intéresse surtout à cause d'une belle inconnue, vendeuse d'appétit. À cause d'elle, il s'intéresse aussi au poulet aux hormones, aux oeufs brouillés, au pain tranché, au lait homogénéisé et même à la sauce barbecue. Mais Nabelle ne vivait que pour manger. Et Fernand voulut à tout prix l'effacer à jamais de son esprit. Alors, si je comprends bien, vous aimeriez connaître une personne qui n'aime pas manger. Une personne qui n'a jamais faim, quoi. Elle n'a pas d'appétit. Elle s'élanceur ou presque. C'est Thérèse, 18 ans, anorexique. Ensemble, ils savourent le bonheur sans fin. Le bonheur devait durer toute la vie. Il ne dura que 28 jours et demi. Tu sais, Fernand, il y en a beaucoup qui sont comme toi qui se m'en fera. Oui, quand même, il n'y en aurait pas. Il n'y a pas de mal à être différent des autres. Non, Armand, il y a du mal à être différent. Il y a du mal à ne pouvoir noyer son chagrin, à ne pouvoir mordre dans la vie à pleines dents. mais il reste toujours un espoir. La psychanalyse. Mon cher Fernand, vous ça fait bien fait de finir le foire. Entre ces murs éclaboussés de vertigineux fantasmes, de riches névroses et de somptueuses obsessions, la psychanalyse va tenter d'initier Fernand au plaisir de la menducation. Mais le plaisir ne vient pas. Et le psychanalyse, impuissant, ose une ultime tentative. Vous allez foller de la nourriture chez Maxwell. à la mort. Cet un moisson! Cet un moisson! Non, non, non! Cet un moisson! Je t'en prenez! Je suisurée! Nons, je waters pas! But... Il me fait plaisir de féliciter, personnellement et au nom de la grande chaîne d'alimentation que je représente, notre 10 millionième client qui se mérite un 7K cadeau d'une valeur de 52 semaines d'approvisionnement pour une famille de 8 enfants. Regarde ça! C'est à ceux-là qui n'ont pas besoin qu'ils gagnent tout. Fernand devient, malgré lui, mais grâce à la psychanalyse, publicitaire de la chaîne alimentaire Maxwell. Fernand devient Monsieur Max. Ce certain sourire a tout de suite conquis le monde. Max, 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 Maxwell! Malgré lui, Fernand est devenu vendeur d'appétit, comme la belle inconnue. Le rêve devient réalité. Oui, le rêve devient réalité. Et Max se rend brutalement compte qu'il n'est que Fernand. Un minable sans appétit. Pauvre Fernand. Aux prises avec la triste réalité. Et la chaîne alimentaire Maxwell qui l'envahit de victuailles tout à fait gratuites. Chez lui, il n'est même plus chez lui. Oh oui, le gagne, la nostalgie. Ah, revoir la maison d'enfance. Bon! Mais l'ambitieux cousin Ronald rêve déjà d'écraser McDonnell. Ha, 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 ha! Ah, 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 ah... Dites-le. Criez-le. Je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé. L'abstinence totale est aussi un péché, mon fils. Mais non, mais non! Utilisez des moyens modernes pour vous exprimer. L'abitié vient en mangeant, dit-on. Eh bien, pour Fernand, c'est tout à fait faux. Ce jeune homme de 33 ans, grassouillet et bien portant, prétend n'avoir rien avalé depuis sa naissance, pas même le contenu d'un biberon. Il ne mange jamais et il n'a jamais faim. Il n'aurait pas pu en avoir une coupe de même, moi et 7. Fernand, aurait-il par hasard trouvé la formule magique qui réglerait enfin et pour toujours le problème de la faim dans le monde? Tu n'as jamais mangé, toi, mon estime! Estime! Tu vas en manger une tabacque! Un jour, mon Fernand, je serai fier d'être du Fernand. J'aurais voulu être comme tout le monde. J'aurais voulu manger au moins une fois, se dit Fernand, en avalant la seule chose qu'il ait jamais réussi à avaler. un sanglot. Convaincu qu'à la table de la vie, il n'y a vraiment pas de place pour lui, Fernand va noblement faire Araquiri. Mais la main du destin en a décidé autrement. Le destin n'en peut plus. Il sait, lui, que le monde attend de Fernand une contribution éclatante. Ce fougueux taureau d'Amérique pourrait-il faire un veau à une vache de la lointaine Afrique et cela sans se déplacer, sans avoir à endurer quatorze heures éreintantes de voyage en avion, sans parler d'une escale à Paris? La réponse est oui. Grâce à l'insémination artificielle, on peut maintenant parler de copulation à distance et vol de la semence. Même si elle n'avait fait que cela, il faudrait savoir gré à la science d'avoir résolu l'équation jouissance et espérance. N'y a-t-il pas autant de bonheur à donner qu'à concevoir? Fernand trouve enfin un sens à sa différence. Et pour la première fois de sa vie, il se sent bien dans sa peau. Lui, Fernand, le fils d'Yvette et d'Armand, a une mission grandiose à accomplir. Sauver l'humanité des crimes de la faim en engendrant des générations futures à son image et à sa ressemblance. Sous-titrage Société Radio-Canada « Un jour, mon premier tour d'Ouvera, il sera fier de te faire. » À nous deux, famine et faim. À nous deux, gloutonneries et goiffreries. Pfff! 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 Oui, le destin a tout préparé, tout mijoté. Mais le destin a une ombre. C'est le hasard. Et le fruit préféré du hasard, c'est la banane. Et la banane a perverti bien des destins. Pfff! 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 Ah, Fernand, cher Fernand. C'est toi que le destin avait choisi. Mais c'est sur toi que le hasard s'est acharné. Peut-on vraiment parler de destin quand le hasard est ton propre cousin? C'est un gin reculé. C'est un gné. C'est un gné. Ha, 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 ha! Sous-titrage ST' 501 ... 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